Setup, 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 ouais pour le setup, fais un setup s'il te plaît, oui on veut tous une vidéo setup, je voudrais bien une vidéo setup, go go setup, le setup, le setup, le setup, oui une vidéo setup, un setup s'il te plaît, vidéo setup please, une vidéo setup s'il te plaît, go faire une vidéo setup, et bah vous savez quoi, on va se chauffer à se faire une vidéo setup, bon, ça va être un petit peu long, préparez une bière, un coca ou un verre de lait, installez vous confortablement, Aujourd'hui c'est journée porte ouverte du studio, alors, mon appartement, bonjour, mon studio se trouve ici, donc c'est ici que je passe le plus clair de mon temps, je prends mes murs, alors sur cette partie, j'ai mis des choses qui me plaisent et qui me caractérisent, donc c'est à dire la musique, je fais pas mal de guitare, quoi, vous voulez que je joue de la musique, mais j'ai pété une corde, bon, avec celle là, vite fait, qu'est ce que je peux jouer je sais pas, elle est pas accordée du tout, j'ai la faim de l'accorder, C'est bon, c'est bon, pouce bleu, cloche, alors voilà, sur ce côté, on a vraiment la partie musicale, donc, Mac Gibson SG, ici, bah, on a, on a le royaume des postes bleues, on a le mur d'iPhone, ça, vous savez, je vous avais fait une vidéo sur le fait que je bégayais, Bah, en fait, en classe de samedi, j'avais mon prof qui m'avait offert un bouquin dans lequel il avait marqué un mot, et le livre s'appelait, euh, le perroquet qui bégayait, et je me rappelle, ce message m'avait donné, mais tellement de courage, alors, euh, ici, euh, je fais beaucoup, beaucoup de choses avec les marques, beaucoup de voyages, donc ça, c'est un, c'est un petit wall qui regroupe un petit peu toutes mes accréditations, alors, elles sont pas toutes là, parce que, bah, problématique de place, et depuis que j'ai pioui, euh, je peux vous dire que j'en ai accumulé, Un accessoire que j'aime beaucoup aussi, c'est, euh, c'est ce globe qui, qui fait lampe et globe, du coup, la lumière, elle est parfaite, puisque, bah, je travaille juste à côté, j'ai mon écran qui est là, après, quand je travaille, en fait, j'ai, euh, j'ai toujours mon maxi allumé, et mon montage, je le fais toujours sur cet écran, parce que, euh, bah, parce qu'il est badass, ça doit être à 27 pouces, ici, j'ai essayé de me bricoler des petits trucs, on va dire, pratiques, donc des petites étagères avec, bah, des clous, des pins, etc, etc, ici, c'est le royaume des clés USB, j'ai tous mes clés USB qui sont ici, attention, on arrive au secteur principal, c'est-à-dire, euh, bah, la zone que vous voyez tout le temps, partout, partout-temps, euh, c'est vraiment, euh, ici, où je stocke tout mon matos photo, chaton, ah, ici, on a tous les objectifs, donc, on a des objets argentiques, et on a tous les objets du GH5, ici, on a des cadeaux abonnés, vous m'avez offert des tasses en, en forme d'objets, euh, ici, on a ma collection d'argentiques, ici, on a de la petite, on a de la merdasse, on a le Lubitel, on a le Goldie, on a l'Olympus, mon préféré, qui rend super bien, j'ai toujours une pellicule en cours, d'ailleurs, euh, mon premier compact avec qui j'ai fait mes premières vidéos, ici, on a l'espace GoPro, alors, pareil, euh, je stocke les choses de manière pratique, donc, GoPro Hero 2, GoPro Hero 5 qui est dans mon sac, en dessous, on a tout ce qui est, euh, perche, ici, on a toute la partie carte SD, donc, là, c'est une petite astuce, en fait, je les colle avec de la pâte à fixe, voilà, c'est hyper pratique, et comme ça, je les ai, euh, sous les yeux, ma paire de lunettes, les batteries, les disques durs, euh, sur lesquels je bosse en ce moment, mes autres disques durs, mon passeport, ça, c'est la vie, euh, comme, tout à l'heure, vous avez les, les petites boxes de rangement, bah, ici, je mets les supports pour GoPro ou les autocollants 3M, ensuite, ça se complique, on a le Bebop 2, mon premier drone, euh, drone très, très sympa à utiliser, par contre, on arrive vite à sa limite, euh, en termes de connectique, en termes de connexion, et surtout, en termes de transport, la manette du Bebop 2, la manette du Mavic Air, on voit qu'il y a relativement, euh, une année-lumière de différence entre ces deux choses, on a le Zayune Crane 2 qui est mon stabilisateur, mon premier camiscope, pareil, c'est avec ça que j'ai fait, euh, mes premières vidéos quand j'étais gamin, le dernier VV, le Lumix G9, bah, c'est la dernière vidéo que j'ai faite, d'ailleurs, ici, on a un filtre polarisant, ici, on a un filtre ND, on a le dôme pour la GoPro, pour aller sous l'eau, pour faire des vues hyper stylées, c'est ce que j'avais pris, euh, pour aller à Tahiti, pour faire les vues au-dessus et au-dessous de l'eau, ici, c'est un petit kiff que je me suis fait, j'ai acheté ça 15 balles sur le bon coin, c'est une super 8, alors, les vrais le connaissent déjà, parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, il n'y a pas longtemps, ensuite, en termes de rangement, euh, j'ai, bah, tout ce qui est stock de carton, ici, merci Kessine Star, ici, j'ai essayé de faire un rangement assez pratique, parce que j'ai pas mal de matériel qui est prêté, gracieusement prêté par Panasonic, donc, je stocke les boîtes ici, ici, on a, bah, tous les accessoires GoPro, on a tout ce qui est change, etc., ici, on a tout ce qui est câbles, euh, et ici, on a les chargeurs, donc, par ailleurs, regardez, comme je me suis fait chier, iPhone, ici, on a quoi, on a, bah, tout ce qui est des années 32, là aussi, ici, c'est tout ce qui est, euh, Lumix, ensuite, euh, le bureau sur lequel je ne travaille absolument jamais, euh, j'allais oublier, hé, ici, on a deux softbox qui me permettent de m'éclairer quand je fais des vidéos, donc, euh, voilà, le, ça fait un, un teint assez naturel, lumineux, j'aime bien, seul truc, c'est qu'on ne peut pas ajuster, euh, les couleurs, on ne peut pas ajuster au niveau des jaunes, des blancs, et au niveau de l'intensité, donc, bon, ensuite, on a toute la partie bricolage, donc, je bricole assez souvent, c'est pas mal de tout avoir à portée de main, donc, bon, on a la peinture, on a les fils, on a tout ce qui est colle, j'ai mes petits rangements, mes petites vis, ici, c'est suite à mon immersion à la gendarmerie, euh, c'est les tirs que j'avais fait, donc, vous voyez, je suis assez précis, je suis assez fier de moi, hein, c'est aussi pour ça que j'ai des nerfs pour me défendre, je sais utiliser, hein, donc, euh, voilà, les amis, un petit tour, un petit tour complet de mon studio, en fait, attends, je suis en train de capter, je vous ai fait un tour de mon studio, mais je vous ai absolument pas parlé de mon setup, oh, putain, je suis pas bon, bon, on va, c'est pas grave, c'est pas grave, on va parler setup, alors, euh, en fait, ouais, là, je vous ai fait un studio tour, merde, ok, donc, ça, c'est à peu près tout le matos que j'emporte avec moi quand je pars en OP, donc, on va faire les choses de manière simple, donc, euh, je filme toujours avec un GH5, c'est la petite bête qui est ici, pourquoi je filme avec ? Tout simplement parce que pour moi, c'est la caméra parfaite en dessous de 2000€, il filme en 4K pour ceux qui veulent filmer en 4K, il est stabilisé sur 5 axes, et franchement, quand on passe du GH5S au GH5, mais y'a pas photo pour le GH5, c'est juste un truc de dingue, il filme en 180 mhs, c'est à peu près 70% des plans que je fais sont tournés, en fait, en 180 mhs, ça fait 6 mois que j'utilise le GH5, je changerai de caméra pour rien au monde, même si on me proposait, un Sony A7R III, tout ce que vous voulez, une RAID, etc., je trouve que, voilà, moi, ça me suffit, et j'ai pas besoin de plus. Ensuite, il me faut toujours une deuxième caméra, parce que je me suis rendu compte que, bah, c'est toujours pratique d'avoir soit un deuxième angle, soit d'avoir une caméra qui est sur le Zaline Crane 2, prêt à être utilisée. Au niveau des objets, donc, je tourne généralement avec 4 objets, je tourne avec le 8-18 qui est en train de me filmer, donc, objectif grand-angle, regardez, c'est un truc de dingue, là, je suis... je suis à quoi ? Là, je suis à ça de la caméra, je vous jure, je suis à 5 cm. Le rendu, c'est ça. Bonjour. C'est juste un truc de malade, donc, 8-18, c'est un objot qui est fabriqué par Panasonic et par Leica, donc, on va vous dire qu'on a une sacrée garantie de qualité derrière. Il ouvre en 2.8, donc, c'est parfait pour avoir une petite profondeur agréable. Ensuite, le 12-60, celui-là, c'est le dernier arrivé de la bande, il est arrivé en même temps que le G9, donc, pareil, c'est un 12-60, donc, il est assez grand-angle, ça permet de pouvoir se voir quand on a le bras tendu avec un gorillapode, et ça permet de faire des zooms sur des sujets en montant à 60, donc, pour moi, c'est vraiment l'objectif qu'il faut avoir, c'est même le premier objectif, je pense, qu'il faut avoir. Ensuite, je vous bassine avec, c'est le Leica 25mm 1.4, donc, pareil, je m'éclate, on peut faire du bokeh qui est incroyable, la profondeur de champ est ouf avec. Il n'a pas trop de vintage, donc, ça, c'est cool. Et ensuite, mon bébé, mon préféré, c'est le 100-400, donc, franchement, ça, je l'utilise tout le temps, désormais, au Mans, au PGHM, de partout, je le prends pour les photos, il a un pitié de psychopathe, et surtout, bah, il est stabilisé, et il est hyper compact. J'allais oublier, putain, il y a trop de choses sur lesquelles parler. Mon micro, il s'agit du Vidéo Micro, donc, c'est un micro qui coûte à peu près 60€ sur Amazon. En fait, sa particularité, c'est qu'il est vendu avec le micro et avec une petite bodinette qui est toute ronde. Alors, ce micro, en fait, il capte le son de la voix uniquement, c'est-à-dire qu'il va capter tout ce qu'il y a en face de lui, et pas tout ce qu'il y a autour. Moi, perso, je suis hyper satisfait, j'ai jamais eu de problème. Le seul truc que j'ai, c'est que cette partie-là, là, ici, elle se défonce, mais en deux secondes. Moi, je l'ai lattée en un mois. Du coup, j'ai réparé ça avec du scotch noir et élastique, et ça fait le taf. Du coup, voilà, petit test, là, c'est sans micro, donc, c'est le son du GH5 sans micro. Et voilà, donc là, j'ai le micro branché, donc je sais pas si on entend la différence ou pas, parce que je viens de brancher pendant que j'enregistrais, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis hyper content. Et par rapport aux autres micros qui coûtent genre 150, 200 euros, et ben, je trouve qu'il fait le taf, et en plus, voilà, il est hyper pratique parce que tout petit. On va un petit peu du GorillaPod. Alors, le Gorilla que j'ai, c'est le GorillaPod Focus. En fait, c'est le Pro. Donc, c'est le noir, en fait, on le voit parce qu'il a les renforts qui sont en métal. Alors que l'autre, donc c'est celui-là, j'en ai eu deux. Ils m'ont fait chacun trois mois à peu près. Celui-là est entièrement en plastique. Alors, je vous le conseille, c'est du bon matos pour des petits appareils photos qui pèsent pas trop lourd. Dès qu'on a des appareils, des réflexes, des hybrides avec des gros objets, etc., il vaut mieux partir sur ça. Certes, ça va coûter cher. Juste le Gorilla, en lui-même, il coûte 90 euros. La rotule coûte 60 euros, il me semble. Ça fait cher, mais en tout cas, je l'ai depuis Noël, donc depuis six mois. Et il est pas du tout cassé, il n'y a pas de jeu. Ensuite, la GoPro, que j'emporte avec moi absolument partout. En fait, il y a un kit que j'ai acheté à peu près 15 ou 20 euros sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Genre, vous avez tous les accessoires possibles et inimaginables pour GoPro. Bon, c'est pas la qualité GoPro, mais ça fait le taf et je m'en sers depuis un an et j'ai jamais eu de soucis. Ensuite, le dernier arrivé niveau aérien, c'est mon DJI Magic Air. Donc là, pareil, c'est un drone que je voulais depuis très longtemps. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que, regardez, il se déplie, il se replie, il prend pas de place, il est prêt à voler. Et franchement, il fait des images de psychopathes. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Ce qui est vraiment cool, c'est que pour moi, il filme avec un piqué qui est vraiment honnête. On peut aller jusqu'en 4K. Et surtout, il fait des images ralenties jusqu'à 120 FPS. Donc pour moi, il fait beaucoup de ralenties. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le Zayun Crane 2 qui me suit, pareil, sur tous les gros tournages. Alors, je le prends pas tout le temps parce qu'il est vraiment lourd. Donc c'est vraiment quand j'ai des belles vidéos à réaliser. Mon Mac, je vous l'ai pas présenté. Je pars aussi toujours avec lui. C'est un Macbook 13 pouces Retina de 2013. Donc il embarque un SSD de 256Go. Alors, honnêtement, je sais pas comment il fait pour survivre encore parce que... Est-ce que je lui mets dans la gueule tous les jours ? Je sais pas, il tombe peut-être 12 heures par jour depuis 6 ans. Franchement, t'es un monstre mon pote. Je t'aime. On a pas trop parlé de cartes SD. Donc j'utilise des cartes SD de 64Go qui écrivent en 95 mégasecondes. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est cool pour les images en ralenti qui sont hyper lourdes. Ça fait le taf pour les photos JPEG. Quand je prends des photos en rafale en RAW, je sens un petit peu les limites. Il faudrait que je change de carte SD. Mais voilà, dans l'idée, j'en ai deux. Je shoot avec ça. J'ai une carte de 32Go pour la GoPro et une carte SD de 16Go au cas où. On sait jamais ce qui peut se passer. Toujours avec moi en réserve. Il y a un truc sans quoi ce setup n'aurait pas de sens. Le mousqueton. Vous savez que je suis un grand fan des mousquetons. J'en mets absolument partout. Alors, c'est génial pour accrocher sa caméra quand on part en OP, quand on est en skate, quand on a les mains prises. Donc voilà, les mousquetons, ils m'ont coûté je crois 3€ sur Amazon. Bon, ils viennent de Chine. Donc, comptez un délai un petit peu important. Mais franchement, ça fait le taf. Et voilà. Après, mon sac. Vous êtes très nombreux à me le demander. Donc, il s'agit d'un Dakin. Est-ce que c'est marqué ? C'est le Helipro 20 litres. Pour moi, c'est un sac hyper pratique parce qu'on a une poche moyenne, une petite poche pour caler tout ce qu'on veut et une grande poche. Après, on a des attaches ici pour pouvoir caler un skateboard. Donc, voilà celui que j'utilise. Il coûte à peu près 80€. Mais je pense que je vais changer pour un sac photo, un vrai sac photo. J'ai trois marques qui m'intéressent. Wondered, Peak Design et Brevit. Bon, bref. Je verrai parce que c'est des sacs qui coûtent 300 balles et ça fait un petit peu mal. Après, c'est ce que j'ai dans mon sac aussi. J'ai toujours deux disques durs. Un SSD sur lequel je vais faire mon montage pour ne pas utiliser la faible place que j'ai sur mon Mac Retina. Parce que 256Go, ça va très très vite. Donc, tous les montages, je crée une bibliothèque directement sur le SSD. Et ensuite, je fais le montage dessus. Comme ça, encore une fois, je ne prends pas de place. Et ensuite, un disque dur de 1TB. Cette fois-ci, c'est un disque dur classique. Un disque dur qui tourne de manière classique. Tout ça pour pouvoir stocker les rushs que j'ai en OP. Donc ça, on va dire, c'est vraiment le starting pack que j'ai quand je pars en OP. Sans oublier. Ma petite femme, enfin mon petit... Bref, mon ski électrique qui me suit depuis partout. Depuis maintenant 9 mois. Alors, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres j'ai fait avec. On a des matériaux qui sont de qualité. On a un deck qui est avec du bois. Je ne sais même pas. À mon avis, c'est du chêne parce qu'il est très épais, très renforcé. On a une batterie ici. On a un moteur dans chaque roue sur la Blink S2. On a une technologie de récupération d'énergie au freinage. On a des LED, on a des lames qu'on peut allumer devant et derrière. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment la base de base. Donc voilà les amis, ça c'est vraiment tout ce que j'utilise au quotidien. Franchement, j'ai la chance d'avoir du très très beau matos. Il y a encore un an, je filmais avec mon Canon 700D. qui était, on va dire, mon premier appareil photo sur lequel j'ai un petit peu appris. Aujourd'hui, je me trouve avec deux boîtiers vraiment, enfin qui coûtent de la thune, on ne va pas se le cacher, qui me sont envoyés par Panasonic. Donc un grand merci à eux pour leur confiance et de me prêter un petit peu tout ce que je veux. Enfin voilà, les amis, voici le setup complet que j'amène avec moi sur toutes mes OPs. J'espère que ça vous plaît, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur le matériel, sur pourquoi j'utilise ça et pas ça. Enfin bref, je réponds, j'essaye de répondre à toutes vos questions. Dites-moi aussi un petit peu le matériel que vous utilisez. J'imagine tous que vous avez des setups, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les autres, vous pouvez aller liker les setups qui vous font rêver, comme ça ceux qui sortent un petit peu du lot ressortiront dans les commentaires, ça peut être marrant. Passez une très bonne journée, on se dit à très bientôt les amis. Bye bye, restez vous-même. Ciao. Ah oui, surtout, abonnez-vous et appuyez sur la cloche, ça c'est hyper important. Comme ça, dès que je sors une vidéo, paf, vous êtes au courant et vous voyez ma vidéo et vous mettez des pouces bleus et c'est super cool. En même temps, je gagne de la YouTube monnaie, comme ça je m'achète des maples. Mais non, je rigole. Merci.